Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien et encore mille merci à tous de me suivre et de faire monter ma chaîne dans le référencement youtube grâce à vos likes vos abonnements vos partages big up à vous les gars vous êtes géniaux et je vous adore elle est enfin là cette mise à jour que nous attendons tous depuis des mois et quand il est sorti j'en avais presque la larme à l'oeil bon c'est pas vrai mais c'était vraiment vraiment pas loin il y a longtemps que je n'avais pu voler avec cet appareil le flight factor à 350 et là je suis super content d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle version alors pour faire la mise à jour il vous faut exécuter x updater et cocher la case maj et pour ceux qui ne savent pas comment faire et qui n'ont pas encore vu mon tuto je vous remets le lien en description de la vidéo et aussi dans la vidéo voilà il devrait apparaître maintenant en haut à droite de votre écran alors je précise un une nouvelle fois c'est une mise à jour bêta mais qui est parfaitement fonctionnelle je fais plusieurs vols et tenez vous bien en smart copilot avec notre ami Maxence et nous n'avons pas rencontré de problème à savoir je fais un petit aparté que ce samedi 25 juillet 2020 je serai en live smart copilot avec forcément le 350 vous imaginez bien et notre ami Maxence qui nous a réalisé un fichier de configuration fonctionnelle merci à lui big up et je vous compterai bien sûr l'histoire de ce fichier car il a une histoire mais ça ça sera pendant le live allez voyons ensemble maintenant ce qu'apporte et corrige cette mise à jour la 1.6.8 bêta alors déjà la mise à jour qu'on attendait tous c'est l'ajout du support si des stars l'ajout d'autres pages au mcdiu l'ajout d'un plan de voile alternatif bien sûr l'avion est prévu pour les versions futures de xp11 donc il y a l'ajout du support vulcan les textures du cockpit sont entièrement nouvelles et ont été retravaillés mais ça je ferai un aparté après la vidéo pour vous montrer autre chose sur les textures l'amélioration des entrées au niveau des joysticks pour la prise en charge de trust master la correction du dessin des objets pour les services au sol dans une pleine en 150 vulcans de nouveaux feux de collision les effets de particules ont été ajoutés la consommation de carburant a été fixée il ya eu légalement l'ajout de la radio 8.33 elle règle le problème de niveau de volet fixe la température de carburant est fixée il ya eu l'ajout du top of descente le poids à vide dans l'oïs a été modifié et la correction du comportement de l'horloge de vol alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est n'hésitez pas si vous savez ce que c'est à le mettre en description dans les commentaires comme d'habitude si le commentaire est pertinent je épinglerai ce dernier afin que tout le monde puisse le voir alors pour tester l'avion nous allons faire un petit vol sympa on va décoller de lfmn via ls04r et puis on va aller sur lirf rom allez maintenant je sais que vous êtes impatient on va faire un petit tour de l'avion extérieur et puis après on rentrera dans le cockpit et on verra le cockpit la cabine à tout de suite remerciement spécial à gilles gabriel g qui m'a laissé un petit message sympa en me disant salut furax 84 as tu vu que des textures pour améliorer le cockpit sont déjà dispo ben non je n'avais pas vu merci à toi et ces textures sont vraiment sympa donc pour voir ça je vous ai fait sous photoshop un petit avant après pour que vous puissiez voir et c'est parti et n'hésitez pas à la suite de ça à me dire bien sûr en commentaire ce que vous en pensez si vous voulez trouver mieux ou moins bien allez alors il est marqué ancienne texture mais je précise que c'est quand même les nouvelles c'est celle que vous aurez dans la version 1.6.8 à droite vous avez les nouvelles textures et à gauche les anciennes textures je trouve que c'est beaucoup plus contrasté c'est beaucoup plus sympa voilà voilà pour ce qui est des textures de l'avion c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous lisais les 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 corrections de la mise à jour je vous avais dit je vous en reparlerai un peu plus tard je fais un petit aparté juste pour ça pour vous montrer que vous avez nouveau pack de textures je vous mets là maintenant en haut à droite le lien pour y accéder voilà ça apparaît n'hésitez pas à cliquer dessus elle est téléchargée c'est pas compliqué vous voulez décompresser directement dans le répertoire de l'avion allez c'est promis on y va on fait le tour de l'avion allez les amis on va faire un petit tour de l'avion une en vue extérieure donc je vais me mettre en caméra libre ça sera plus sympa pour avancer et si vous voulez avancer n'oubliez pas c'est point virgule ou virgule point virgule pour avancer et virgule pour reculer sur votre clavier une fois que vous avez appuyé sur c'est le train est magnifique franchement les trains sont super beau c'est bien modélisé les réacteurs roll roy sont magnifique franchement ils sont imposants j'adore ces réacteurs là on va aller regarder de l'arrière très très chouette alors généralement c'est vrai que chez flat factor on se trompe rarement et c'est un très bel avion j'adore la qualité on va avancer sur le train la qualité du train de la texture des pneus tout ça c'est super génial franchement le train bien modéliser vous voyez le jeu j'aime bien parce qu'on sent qu'il ya une usure sur l'avion et ça fait très réaliste en fait ça fait pas comme si l'avion était neuf on va aller voir ça à l'arrière c'est imposant comme avion c'est super beau moi je veux vraiment je suis fan je suis fan les amis je suis très très fan sérieux comme c'est modéliser vous avez tous les câbles hydrauliques vous avez absolument tout c'est génial et puis alors quelque chose que j'aime bien c'est le fait que les pneus ou les pneus désolé soit aplanie à la base par rapport le poids de l'avion en fait c'est assez bien fait et on va aller on va monter un peu en l'air et on va regarder aussi quelque chose que j'adore sur cet avion je vais changer de vue je pense que vous aussi c'est un peu ce qu'on aime bien sur les avions moderne c'est ce n'est ce masque qui est super beau franchement moi j'adore cet avion j'adore le le 350 je trouve que c'est un avion qui est hyper design hyper sexy vraiment 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 j'adore allez vous savez ce qu'on va faire maintenant on va se faire un petit tour des livrets pour voir celles qui sont fournis par défaut avec l'avion alors peut-être qu'il y en a qui arriveront sur la mise à jour officielle mais pour le moment je vais vous montrer celles qui sont avec l'avion alors la livrée par défaut est une livrée qui est full blanche ce qui va vous permettre en éditant les png de la livrée mais de pouvoir créer la vôtre un pouvoir créer une livrée personnalisée c'est très sympa d'y avoir pensé ensuite on va voir la livrée suivante la livrée air france forcément c'est ma livrée préféré vous imaginez bien très belle livrée on fait le tour la livrée british airways très sympa également j'aime bien les tentes la livrée carbone alors je suis vraiment un gros fan de cette livrée bon sachant que l'airbus a 350 est composé en très très grande partie de carbone j'adore cette livrée je la trouve hyper jolie hyper sexy et les magnifiques très belle livrée également la livrée à 350 une livrée que j'aime beaucoup également j'adore cet avion j'adore toute façon ses peintures je les adore et ça c'est la livrée à 350 la livrée à 350 du Qatar la livrée Lufthansa jolie livrée j'aime beaucoup la livrée des livrées chez Lufthansa je trouve que c'est assez sympa et pour finir la dernière livrée qui est la livrée United Airlines voilà les amis on a fait le tour des livrées moi pour ce vol je vais remettre la livrée Air France et on va rentrer dans le cockpit et on va commencer à faire un petit tour du cockpit ainsi que de la cabine et puis on va réchauffer le cockpit faire le plan de vol et démarrer c'est parti nous voilà dans le cockpit de notre avion on va regarder un peu en détail comment ça se présente l'overhead le glarshield les écrans c'est magnifique je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne le frein park est ici si vous cherchez pensez à rabattre l'accoudoir sinon vous le trouverez pas et on va aller faire un petit tour maintenant en cabine donc on a la veste du commandant qui est ici le siège supplémentaire à l'arrière les instincteurs et on va ouvrir la porte voilà là je suis un peu bas et vous allez voir que la cabine est magnifique donc là les sièges pour les personnels de bord navigant le luxe franchement c'est du luxe la cabine est très très belle qu'est ce que c'est ça me dit pas que c'est des machines à café là non 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 j'ai eu peur j'ai cru que c'était des machines à café pour chaque passager non non c'est des des lampes avec des revues il ya un bar plus loin bon on aura de quoi faire picoler nos passagers pendant le vol alors ce que je vais faire je vais accélérer un tout petit peu le mouvement voilà ça permettra de faire une visite plus rapide des lieux alors garçons deux bouteilles de champagne s'il vous plaît ben là c'est de la classe quand même vous êtes bien là là vous avez des sièges qui sont super large franchement le cockpit est super bien fait moi excusez moi la cabine à la cabine et là on est en seconde classe on le voit un les sièges sont beaucoup plus petits il ya moins de confort on va aller jusqu'au bout de l'avion va faire le tour et on va revenir dans le cockpit et on va commencer à réchauffer notre avion alors qu'est ce qui se passe par là qu'est ce qu'il ya ici au pied des sièges pour les pnc et là ce doit être des cuisines on va marcher un n'importe quoi et les cuisines franchement c'est bien modéliser un c'est vraiment sympa ils ont fait du bon travail alors je me rappelle plus comment il était avant je pense pas qu'ils aient retouché qu'ils aient retouché les cuisines tout ça le cockpit me semblait pareil un avant donc je pense pas que c'est changé énormément ok ben on a fait le tour on va revenir je vais prendre un peu de vitesse alors pour ça pour avoir un peu plus de vitesse vous cliquez sur la touche verrou images et ensuite vous cliquez donc le point virgule pour avancer mais il faut cliquer sur mage avant et ainsi vous allez un peu plus vite dans votre cockpit du moins dans votre cabine bref on va dire dans l'avion voyez on se déplace beaucoup plus vite que si vous ne verrouillez pas les majuscules donc il faut verrouiller les majuscules et ensuite une fois que les majuscules sont verrouillées vous appuyez sur la touche majuscules et point virgule pour avancer ou virgule pour reculer ça ne change rien allez on va rentrer dans le cockpit on a vu il y a aussi des cuisines ici on les avait zappé au passage tout à l'heure on était passé un peu vite à côté et on va rentrer dans le cockpit j'espère que je vais pouvoir parce que je retrouve pas ma poignée ah ça a été fermé bon ben je suis à la porte allez téléportation siège du pilote allez c'est parti on va réchauffer notre avion on va réchauffer le cockpit cockpit de l'avion alors pour ça on va d'abord faire un petit tour de l'OVERAID et on va regarder où se situent les panneaux en haut premier panneau le panneau des services en cabine comme le WIFI par exemple ici vous avez les ADIR ce qui concerne les flight controls et le fuel jetty zone emergency and leg power c'est ici vous avez ce qui concerne l'oxygène ici tout ce qui est call pour communiquer avec les PNC le personnel de bord au sol et autres là vous avez comme d'habitude les alarmes anti incendie pour l'APU et l'engine ainsi que les instincteurs là l'hydraulique, le fuel, l'électrique, l'air conditionné et ici sur ce panneau vous avez plusieurs choses vous avez l'anti-ice qui est ici la pressurisation en cabine, l'APU qui est au centre comme d'habitude chez Airbus les lumières extérieures et les lumières intérieures au dessus on a les cargo smoke, on a la ventilation, le ground hydraulique encore du flight control, le NSS c'est ici, ne le cherchez pas vous allez voir pendant les checklists que vous risquez de les chercher le cargo air conditionné c'est ici et vous avez ici les essuie-glaces de l'avion on va commencer par démarrer les batteries, donc la batterie 1, les deux batteries d'urgence et la batterie 2, ensuite on va aller sur son OIS, donc l'OIS c'est l'écran qui gère l'avion par défaut si vous n'avez pas de son, petite astuce quand vous allez faire la mise à jour vous avez de grands risques de ne pas avoir de son tout simplement sur la page d'accueil de l'OIS, sur la page option, vous montez le général volume deuxième report qui a été fait, c'est le problème de reverse qui s'enclenche lorsque vous êtes en idle par défaut cette puce sera cochée, pensez à bien la décocher sinon vous allez voir dès que vous allez vous mettre en idle vous aurez les reverse qui vont s'enclencher donc là, on va ici sur ground service, vous allez sur ground équipement et on va commencer par mettre l'équipement au sol dont nous avons besoin, le ground power unit la haute pression on va mettre le fuel truck le chargement de bagage et bien entendu, le plane at gate pourquoi ? parce que votre avion est connecté au gate si vous ne l'êtes pas, vous mettez l'estère donc on retourne sur l'overhead et on va démarrer les deux extérieurs le gauche et le droite, l'électricité est maintenant là maintenant vous avez l'écran central qui s'est éclairé ici et cet écran va vous permettre d'avoir aussi bien votre OIS dessus que vos checklists et votre FMS alors, à savoir, vous avez, si vous cliquez sur le bouton OIS to center ça va vous mettre l'OIS, l'affichage de l'écran OIS au centre ça vous évitera de faire des allers-retours comme ça donc vous voyez, ça a mis l'OIS au centre et ça a basculé la checklist sur le côté gauche donc, vous décliquez ici si par exemple, pareil, en vol, vous avez vos trottels qui sont à fond vous ne pouvez pas accéder à tous les menus c'est gênant, vous avez le trottel devant ici, vous pouvez basculer les deux écrans gauche, droite, gauche, droite donc là, on a une alarme qui se met dans l'avion c'est normal on va commencer par la checklist donc, on va sur power ici electrical power donc, aircraft on bat, c'est bon, ça a été fait electrical power up, c'est confirmé on va sur la checklist suivante e-cam automode donc, e-cam automode, c'est quoi ? simplement, il ne faut pas avoir quelque chose d'enclenché par exemple, donc là, il n'est pas, si je clique sur, par exemple, électrique d'essai il ne sera plus un automode, puisque c'est moi qui ai choisi donc, il faut que tout soit éteint à ce niveau-là on est bon le NS data, hop, c'est ici c'est ce que l'on a vu tout à l'heure le cooling et le cabin fan c'est ici vous cliquez sur les trois on va sur la checklist suivante l'APU master, on va démarrer l'APU donc, c'est ici on va retourner sur notre checklist il nous demande si l'APU s'est bien affichée sur la page sur l'écran SB, SD de contrôle ok, on est bon on peut valider et démarrer l'APU en cliquant sur start voilà qui est fait on va attendre que l'APU soit confirmée que l'APU soit bien démarrée l'APU est démarrée on va sur suivant il nous demande de regarder que les radios soient bien allumées les radios sont bien allumées c'est bon les fréquences, on va dire qu'elles sont rentrées le RADNAV est bien sur stand-by on va mettre on va cliquer sur COM1 alors le COM1, en fait, c'est ici VHF1 ensuite, il nous demande de sélectionner le son alors, vous voyez, si vous tournez la molette vous réglerez le volume mais il faut cliquer dessus et que ce soit éclairé vous réglez le volume voilà qui est fait il nous demande d'aller sur la page SCO de notre transpondeur ici, de le passer en master voilà ici et de passer ici SCO et on va rentrer la fréquence on va rentrer unité 3.0 voilà on est bon next il nous demande de regarder s'il n'y a pas de lumière allumée au niveau de l'APU c'est bon et de faire et de regarder également si les deux instincteurs de l'avion sont bien en position guarded ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement qu'il faut que ces volets soient rabaissés voilà on est bon all engine light off il n'y avait pas de lumière allumée et là on va maintenant tester le système incendie de l'avion du moins des réacteurs et de l'APU on clique deux fois d'affilée dessus on a bien les trois lumières qui s'allument là on a ici sur notre glarchide les alarmes ici on a bien les alarmes là et au niveau des lanceurs pour les moteurs c'est également en rouge donc le résultat est bon on peut retourner sur notre checklist et valider le résultat next on a fini la checklist power on va sur cockpit préparation alors override panel donc c'est ça veut dire que ça va être sur l'override panel capt and pure c'est ici ensuite on va vous demander de mettre l'oxygène c'est bon les adir sélectors il faut les mettre sur nav on va aligner les adir nav light sw c'est la lumière ça se passe ici voilà ensuite les seabelt et les no smoking sur run les lead sélectors et les air flow sélectors donc on nous demande ici de mettre les seabelt on va en profiter pour armer alors ici particulier c'est un bouton de trois positions pour armer les emergency light donc off armé on est bon on nous a demandé de mettre ici les air flow sur auto énorme ici on va régler on va en profiter pour régler la température en cabine je reviens sur la checklist icam elec dc page call il faut l'appeler donc c'est ici elec slash dc et pas assez ne confondez pas ensuite on nous demande de regarder que toutes les batteries soient en dessous de 60 ampères on est bon il n'y a pas de surconsommation sur les sur les batteries apu gène pb alors c'est pas l'apu bling c'est ici apu gène pb on nous demande maintenant d'allumer les deux gènes 1 et gène 2 et il faut qu'on ait fault light de visible donc ça se passe ici gène 1 on a bien fault et gène 2 ici on retourne sur notre checklist le bustail sur auto main fuel pump on on ça ça y est déjà donc on va retourner ici on met le bustail sur on donc on c'est éteint forcément on retourne sur la checklist on nous demande de regarder que le panneau de maintenance n'est pas de lumière d'allumer je vais le checker je vais vous montrer où c'est quand même c'est ici c'est en haut cockpit maintenance on est bon cargo air select as required on va dire que l'on a du fret un peu sensible on va augmenter la température ça se passe ici voilà et on va allumer les pompes green et yellow les pompes hydrauliques électriques alors attention on pourrait avoir tendance à cliquer sur celle-ci ce n'est pas ces pompes là ce sont les pompes ground hydrauliques voilà la checklist est full elle est complète on continue air data selector c'est ici c'est pas très loin donc c'est bon les trains sont bien en position d'on heureusement les anti-skid on va les mettre sur on et les instruments de secours sont bien allumés tout va bien on fait next là on nous demande de mettre sur système 1 et 2 sur on alors au début vous allez les chercher mais c'est pas compliqué c'est juste ici derrière je reviens sur ma checklist je vais faire next et là on va nous demander d'aller sur la page serve alors je vais basculer pour que ce soit plus visible pour vous ici la page serve c'est ici serve et là on vous dit contrôle page select donc je clique sur contrôle et là on me dit de mettre le transpondeur sur auto donc il est bien sur auto mais il n'est pas validé par la checklist il faut venir ici vous allez sur mode et vous mettez on auto voilà il a été validé pour ce qui est du reste soit vous pouvez cliquer manuellement TCA mode TARA donc vous pouvez le mettre voilà WXR VX auto voilà c'est ici oh sinon si vous ne voulez pas perdre de temps vous cliquez sur default setting ça va valider votre checklist on va faire suivant là on nous demande d'aller sur la page init donc vous allez sur FMS1 vous faites active flight plan et là vous cliquez sur init donc le flight number ça va être AFR 84 comme d'habitude on ne change rien alors je vais vous montrer quelque chose donc soit pour rentrer les datas ici vous pouvez faire donc cliquer là et vous voyez il est marqué que votre clavier est actif vous les rentrez au clavier ou sinon vous pouvez les rentrer ici LF M N ensuite vous rentrez votre aéroport de destination donc là je vais le faire au clavier LIRF voilà et notre aéroport de départ de alternatif sera très certainement LIRN mais on va vérifier ça ce qu'on va faire c'est que on va faire notre plan de vol donc pour ça on va aller sur Simbrief et Chart Navigraph nous voilà sur Simbrief donc on va faire un LFMN LFMN Nice LIRF From et l'aéroport alternatif sera LIRN on va prendre la 350 900 de toute façon il n'y en a pas d'autre c'est celui là le clim profil je laisse tout en auto on va décoller de la 0.4R ça va être une arrivée sur la 34R le cycle R accès le 208 ça va être un départ Sodry 6 bravo on va avoir une route UM728 on va passer par BTA le bord de Bastia on va récupérer la route UL146 pour aller sur Moule encore la L non pas encore après la L146 sur Lcap et ça sera une star Lcap 3D allez je fais Generate OFP voilà notre plan de vol est généré on va avoir un cost index de 140 on va avoir 13,4 tonnes de fuel je vais prendre des notes au passage donc on va mettre 13,5 c'est bon le CI on a dit 140 c'est noté et pour le PAX le PAX me paraît un peu abusé mais on regardera ça on mettra le maximum de passagers on me dit 315 passagers on va aller sur Navigraph et on va charger notre plan de vol New Flight je prends directement via From Simbrief c'est à dire le plan de vol que je viens de créer voilà et je vais regarder ma procédure de départ déjà on commence par là alors qu'est-ce que je vais faire je vais faire un Sodry 6 bravo mais ça me paraît un peu incohérent je vais faire plutôt un Sodry 6 alpha alors départure je préfère prendre Sodry 6 alpha ça me paraît plus cohérent voilà ça sera mieux ça évitera trop de virages c'est à dire là on va faire sinon une espèce de S je préfère cette procédure je vais afficher la carte elle est déjà c'est bon donc ça sera du Sodry 6 alpha les routes ne changent pas et notre arrivée non plus allez on va commencer à charger le fret les passagers et à rentrer notre plan de vol dans notre avion on va commencer par faire notre payload donc on va afficher la page OIS au centre voilà donc on va vérifier qu'on a bien le fuel truck le chargeur de bagage l'avion est bien connecté au gate c'est bon on va aller sur airplane passager je vais mettre full et on a que 241 passagers ça me paraissait un peu déconnant Pax 315 par contre on n'a pas de cargo je vais le retirer voilà hop je vais le retirer je vais mettre 0 on est bon on va faire implement alors là on a un problème not loading configuration c'est normal on a oublié de faire quelque chose sur le ground service ça vous arrivera il faut ouvrir les portes la 1L le bulk et les deux portes de cargo et on devrait être bon on va retourner sur airplane on va repasser sur passager et on va faire implement voilà le fuel c'est pareil on va mettre ici donc l'OFP nous a dit 13.5 13.5 ah non c'est pas 13.5 la 100 kg donc c'est 13500 kg voilà 13500 kg 13.5 on va implémenter on va récupérer deux données dont on va avoir besoin pour pour finir de configurer notre avion on va retourner sur les passagers alors hop passager et on sait qu'on a un 0 fuel weight à 168 168 point 3 168 168 tonnes 3 ça c'est intéressant le perf calculator on va le rentrer de suite alors peut-être qu'on ne pourra pas le faire de suite si on n'a pas rentré non alors il ne fonctionne pas en fait parce qu'on n'a pas fini de rentrer notre plan de vol donc c'est pas grave on revient sur grand service et là je fais je sors de la fenêtre OIS et je reviens sur la page principale donc l'altitude de croisière c'est 290 FL 290 le cost index c'est 140 voilà on va en profiter alors on va regarder ce que nous veut le personnel de cabine alors là il veut qu'on mette de la lumière en cabine alors on va sur airplane cabine et par défaut la lumière est éteinte donc on peut y mettre de la lumière tout à l'heure les portes seront fonctionnelles ici pas pour le moment on va aligner les IRS on fait aligner IRS l'IRS s'est aligné c'est bon on fait return et on va faire départure donc on va démarrer décoller de la 04R la 6 la CID c'est Sodry 6 alpha on a changé on avait la bravo à la base et on a dit que pour le confort des passagers ça serait mieux Sodry 6 alpha et aucune transition voilà alors je vais afficher mon plan de vol parce qu'on va en avoir besoin on fait insert voilà comme dans FMC normal comme dans FMS normal donc à partir de Sodry on va rentrer une Airways c'est la UM728 UM728 je vous affiche le plan de vol maintenant comme ça vous l'avez à l'écran alors UM728 enter on va sur le voir de Bastia BTA alors bravo Tango alpha entrée ensuite la route c'est unité Lima 146 unité Lima 146 et on va sur moule Mike Oscar unité Lima Echo après on va notre via ça va être quoi ça va être une autre route c'est la Lima 146 entrée et ça nous amène directement sur Lcap donc Echo Lima Kilo Alpha Papa ok et je fais insérer au plan de vol et je l'insère voilà je vais descendre sur mon plan de vol on est sur Lcap et là on clique sur LIRF et on fait arrivol donc on sait qu'on va atterrir par la 34R l'approche c'est l'ILS 34 la via on n'en prend pas la star c'est LK 3 delta et on l'insère au plan de vol comme d'habitude on est bon il n'y a pas de discontinuité c'est ce qu'il nous faut regarder on va par acquis de conscience vérifier notre plan de vol on va se mettre en mode de plan voilà et on va faire défiler tranquillement notre plan de vol et on va voir s'il n'y a rien de déconnant alors alors on en est où LK Bbec Gopole ok et notre approche ok on est bon on est bon pour cette partie du plan de vol allez on continue parce que c'est pas fini on retourne sur la page init pour le départure c'est bon pour le fuel and load alors pour le fuel and load déjà on va dans un premier temps les passagers je pense qui sont à bord c'est bon le fuel est également chargé donc on va pouvoir aller rapidement sur le ground service au moins fermer les portes close all allez je reviens sur ma page de chargement notre 0 fuel way tout à l'heure on l'a vu c'est 168.3 entrée alors le centrage pour le centrage on va le voir une nouvelle fois sur l'eau IS on va aller sur alors non pas d'or and watch on va aller sur airplane passager et là on va aller sur perf calculator et là on va pouvoir rentrer nos perfs alors le runway slope je mets 0 pour Nice mais regardez vos cartes les flaps c'est 1 on va démarrer avec un cran de volet donc 137 137 pour la V1 et la VR V2 la vitesse de sécurité sera de 140 la flex température de 57 et le centrage c'est 26.1 allez on est bon je retourne ici et je sais que c'est 26.1 pour le centrage et que le bloc fuel on a mis tout à l'heure 13.5 donc là c'est 0.13.5 voilà pour le bloc fuel on est bon je fais return je vais aller donc sur les T au perf et je vais rentrer nos perfs alors la V1 on a dit 137 la vitesse de rotation c'est la même la vitesse de sécurité c'est 140 on va passer la flex température c'est 57 et 26.1 voilà et la piste je crois qu'elle fait 3000 mètres on va mettre 3000 mètres on devrait être bon voilà ou 3900 elle est longue je crois une fois que c'est fait vous faites return et là on va aller sur notre plan de voile actif le flight plan voilà et on va vérifier que tout soit bon on est bon on va pouvoir continuer notre checklist donc la rebascule de ce côté c'est plus pratique je vais faire next le barreau il est à combien il est à 1013 1013 1 2 et 29.92 3 donc 29.92 c'est l'équivalent de 1013 du barreau standard là on nous dit de vérifier le glarshield notre mode et range donc c'est moi je veux démarrer avec un arc je veux 20 nautique de zoom voilà le nord c'est bon speed mac speed mac c'est ici c'est bon c'est fonctionnel hdg track hdg track hdg track c'est ici c'est fonctionnel également le test est fait et alt window initial clearance on a tout on a la clearance pour le départ allez on fait next on va faire back ici et on va sur le before pushback alors ce que je vais faire rapidement je vais souhaiter la bienvenue au passager alors cabine announcement et je vais marquer welcome alors si vous voulez baisser le son c'est ici voilà c'est ce bouton là je reviens sur la check list before pushback before pushback QL quantité on est bon 13 tonnes 450 final load sheet on est bon le 0 fuel weight et le centrage dans le fms c'est bon le trim on est bon 26-26 alors le trim c'est ici je le fais un peu plus lentement pour vous montrer les seabelt c'est bon et l'extérieur power on va le couper donc on nous demande de couper l'extérieur power voilà et maintenant on va aller sur la page de l'OIS on va aller sur ground services ground équipement et on peut déconnecter les services parce qu'on en a plus besoin voilà et on déconnecte la haute pression on sort de là on fait next on va la cliquer suivante on va déconnecter le gate en retirant le park break alors le park break vous soulevez vous cliquez ici pour retirer la coudoir hop et vous remettez sur on et là on reclique ici pour faire réapparaître la coudoir c'est bon le gate se déconnecte et pour le pushback on va appeler bitter pushback ça sera beaucoup mieux que celui de l'avion alors on va voir quand même ce que nous veut le personnel de bord alors on me dit que les passagers sont dans le noir mais je pense avoir tout à l'heure déjà allumé la cabine c'est ici voilà les portes on va les mettre tout en automatique on va rapidement je vais passer là ça sera plus pratique aller dans le cabine pour mettre pour dire que les portes sont en automatique et je sors de là je vais continuer la checklist et je vais appeler le pushback on est bon maintenant pour ça alors plug-in bitter pushback voilà et démarrer le repoussage voilà je lui envoie mon plan de repoussage le tracteur arrive on va commencer à faire la checklist des engines une start donc là on nous dit d'allumer les pompes hydrauliques les beacon light de confirmer que la pu est bien démarrée et mettre la pu bleed donc on va mettre en route les pompes hydrauliques qui sont ici voilà les beacon et on va mettre la pu bleed voilà l'e-cam est en automode non on va cliquer ici pour le passer en automode et on mettra tout à l'heure l'engine start selector sur start quand le pushback sera connecté le frein de parc est déjà serré puisqu'on l'a fait pour déconnecter on l'a coupé pour déconnecter le gate et on l'a remis dessus derrière on va mettre 10 000 pieds pour l'altitude de décollage ici on aurait dû le faire tout à l'heure pendant la check j'ai zappé comme on va repousser démarrer les moteurs on va retirer on va demander la safety démonstration voilà et je retire le frein de parc je mets sur off nous commençons le repoussage vous pouvez lancer les moteurs ok l'engine start on et je démarre le moteur 1 on va voir ce qu'ils veulent après le moteur est en train de démarrer on va aller à l'extérieur pour profiter du démarrage des moteurs pour le moteur je rentre dans le cockpit le moteur a démarré vous voyez ça en gris ici je lance le moteur 2 on a bien le n2 la pression est bonne le moteur est en train de démarrer on rentre dans le cockpit l'engine 2 et démarrer on va sur la check list suivante après le démarrage on va faire la check list engine control on va tenter de pouvoir mettre le park break à une fois que le repoussage sera terminé et je vais voir ce que nous veut le personnel au cabinet c'est bon ça a été éteint donc ça veut dire qu'ils ont résolu le problème on sert le frein de parc on va pouvoir continuer la check list l'engine start selector sur normal et on va mettre le bleed l'engine 1 bleed 2 la pu bleed les packs les hot air les anti ice si c'est requis et on va suivre notre check list allez c'est parti donc hop on met les bleeds comme souhaité les hot air les packs voilà je renvoie le repoussage merci à lui et on va mettre donc les beacons sont mis qu'est ce qu'on nous a dit de mettre la pu bleed en route donc on met la pu bleed c'est ici alors la pu bleed la pu bleed est en route plutôt qu'est ce que c'est off à il faut le mettre sur off voilà c'est ça ap 8 sur off les anti ice on n'en a pas besoin on va couper la pu l'apu gène on va le mettre sur off il doit être en défaut forcément vu qu'on a coupé le bleed et du moins plutôt qu'on a coupé la pu donc il est il est en défaut les spoilers on va les armes et vous les tirer comme ça les volets on va mettre un cran de volet voilà les pitch rime c'est check on est bon nicam statut c'est check on va faire le théo config ici là c'est sur ce bouton là et on est bon et on va continuer notre check là on nous demande maintenant d'allumer sur l'électrical system l'aile nu le pax les galets c'est ici c'est cette partie là je me mets en face ça sera plus lisible pour vous voilà ensuite on vous demande d'allumer le wifi et les services en cabine les datas vous les mettez sur off donc vous coupez vous ouvrez cette petite trappe et vous la fermez voilà on est bon on va continuer la check suivante et on va mettre la pressurisation c'est simple c'est ici voilà on est bon on va faire next on est bon et on va continuer bac et maintenant on va commencer à faire le tas le taxi donc on nous dit les nos lights sur taxi donc c'est ici donc pas sur on mais sur taxi voilà les renault et turn off lights sur on c'est ici le park break on va le déconnecté et on va commencer notre roulage par contre il faut mettre l'auto break sur rto voilà ça sera fait ça se checkera tout à l'heure quand on retirera le park break et je vais balancer ma check liste face à moi et on va commencer notre roulage on déconnecte le frein de parking alors ici je rebaisse la coudoir alors des fois il n'est pas facile à attraper la coudoir parce qu'il faut être bien tourné voilà et on va commencer à fait à faire notre roulage enderange c'est bon là on fait notre check liste de before take off avant le take off les fils options c'est bon les trop light on les mettra en sur le point d'attente de la piste pour le moment on va se concentrer sur notre roulage on va on va on va C'est parti. Voilà, la centerline est à peu près ici par rapport à la ligne. C'est à peu près ici où il faut la calculer et on n'est pas trop mauvais. Alors la vitesse de roulage pour cet avion c'est 20 nœuds maximum au sol ou bien 20 nœuds au sol mais en ligne droite et 10 généralement dans un virage. Cet avion est magnifique. Je me régale avec. J'espère que cette vidéo vous plaira les amis parce que c'est beaucoup beaucoup de travail. Et franchement j'espère ne pas la faire pour rien, qu'elle vous rendra service et que même on volera ensemble avec cet avion. Parce qu'on a un SmartPo maintenant. On va ralentir. On va se concentrer sur le roulage. On va voir ce qu'ils nous veulent une nouvelle fois. Non, rien de spécial. Dès qu'il aura fini la safety démonstration, ça fait deux fois qu'il a fait, je n'ai pas très bien compris pourquoi. On demandera au personnel de bord de s'asseoir et on va décoller. Donc on finira les checks, toujours pareil. On va passer par Whisky. On va passer par Whisky. La voilure est magnifique, magnifique. Vraiment je suis trop fan. On va s'arrêter au point d'arrêt. Comme ça on finira les checklists. Et go décollage. On s'arrête. On s'arrête. Je mets les Park Break. Voilà. On va finir la checklist. Donc les strobe lights. Les tables sont rangées. Donc c'est généralement les tables que l'on peut tirer devant soi. Ok. Alors on met les strobes. Voilà. On va les mettre sur On. Et on va passer sur la checklist pour le take-off. On va s'aligner. Mettre le chrono. Et décoller. On va faire la checklist pour les flight controls. Donc full up, check. Full down, check. Full lift, check. Full right, check. Neutral, check. Pedal for lift, check. Pedal for right, check. Neutral, check. Checklist complete. On retire le frein de Park. Je rabaisse la coudoir. Je m'aligne. Et c'est parti pour le décollage. Allez, on met le chrono. Et on met sur Flex. Badin à kiff. Sans noeud. V1, rotate. On tire sur le manche. Positive climb. Gear up. On va commencer à faire notre virage. Et ce qu'on fera, c'est qu'on mettra l'autopilote pour pouvoir continuer la check. Vu que je suis seul dans l'avion, ça sera mieux en autopilote. Voilà. On va continuer la checklist. Take off C1. C'est bon. La V1, c'est bon. La vitesse de rotation, c'est bon. L'autopilote, c'est bon. Et on va attendre de se mettre sur Climb. On nous le demande. On descend le throttle et on passe sur Climb. On est bon. On rétractons. On rétractora les volets à partir de S. On va voir ce qu'ils nous veulent Et on retire un cran de volet On va baisser la température en cabine Il doit faire un peu trop chaud Voilà Et on va annoncer notre montée Et on va mettre les renault et turn off light sur off Voilà Ici Les lumières de taxi non plus On n'en a plus besoin Hop Voilà Et on va désarmer les speed break Alors ne cherchez pas à les désarmer à la main Alors je vais changer Je vais rebasculer Parce que vous allez craquer Vous allez voir Je vais chercher à les désarmer à la main Vous voyez ça ne fonctionne pas Ça reste en bleu Je vais les remettre Et avec la souris vous mettez juste là Et vous faites un petit coup Vous poussez votre molette Voilà Et vous êtes bon Les speed break sont désarmés On va pouvoir passer à la checklist suivante After take off Mais avant de faire l'after take off Donc anti ice requiert On n'en a pas besoin Et avant de faire la clim Donc l'after take off c'est fait La checklist était très courte On va faire un replay Du décollage Je sais que vous aimez bien ça Je sais que vous aimez pas Et puis je vous aimez bien ça Je sais qu'il est très courte Merci. Merci. Et voilà, le replay est terminé, nous revoilà à bord, c'est parti, on va passer le barreau en standard, 1, 2, et 3, et on va faire notre checklist pour la montée. Ok, c'est parti, barreau, ref, standard, c'est bon, cruise flight 7 requiert, alors on est à 8000 pieds, on va arriver sur nos 10000 pieds, on va passer à 29000 pieds pour mettre notre altitude de croisière, les anti-ice, c'est bon, les seabelt, on va les couper à 10000 pieds, on va attendre un peu, et on servira un coup à boire à nos passagers. 9300, 400, allez, on approche les 10000 pieds, l'avion à partir de 10000 pieds va prendre de la vitesse, donc généralement il se remet un peu à plat. Voilà, donc il va se remettre un peu à plat, il va reprendre de la vitesse, et là je vais retirer les seabelt, et je vais continuer la checklist. On va faire un petit check de l'ICAM, donc AC, c'est bon, pour l'électrique on est bon, 42 volts, 115, ok, 42, 115, sur les 4 générateurs, on est bon. Le DC, donc l'électricité continue, c'est les batteries, on est bon également, l'hydraulique, on est bon, tout est au green. Donc ça, c'est les fly controls, on les a déjà faits, l'APU est bien éteint. Ah, le bleed est bon, en cabine il fait 22, c'est parfait, il fait 15 en soute, on est bon également. Et la pressurisation est bonne, on est en train de monter, et il est ressenti 2400 pieds dans la cabine, et il y a un ressenti au niveau de la montée de 400 pieds minute, à peu près entre 400 et 500 pieds minute, on est bon. NaviD, on est bon également, et l'optimal max altitude, c'est bon. Allez, on continue, on fera la checklist de cruise quand on arrivera à notre altitude de croisière, et ce que je ferai, je vous reprendrai une fois qu'on sera sur notre altitude de croisière, je couperai la vidéo, et je vous reprendrai sur le top of descente. C'est ce qui sera important. Donc, on peut détacher les passagers, est-ce qu'il y a un seabelt ? Oui, seabelt off. Donc, les seabelt ont été mis sur off, c'est bon, il n'y a pas de soucis, et on va servir un petit coup à boire à nos passagers. On va, je vais dézoomer sur mon plan de vol, ou dézoomer plutôt. Et notre top of climb sera sur rapure. Donc là, ici, on a notre montée, et on voit que sur rapure, à peu près dans le 70 nautiques, on sera sur le top of climb. Donc, l'altitude cruise dans le FMS doit correspondre au FMS, donc on doit être au FL 290, en altitude de croisière. Sous-titrage Société Radio-Canada Les logos, je vais les mettre sur automatique, les logos light. Alors, à savoir quand même, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans l'avion, c'est d'allumer les lumières du cockpit. Si vous voulez, si vous êtes de nuit et que vous voulez éclairer le cockpit, c'est ici. Voilà, vous avez ici les lumières pour la console. Voilà. Et ici, sur le pédestal également, vous allez avoir de la lumière. Vous allez voir, on va l'avoir même de jour. Vous voyez. Donc on n'en a pas besoin, vu l'heure qu'il est censé être. Je vais repasser l'ICAM en mode auto. Voilà. 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 C'est parti. C'est parti. ... 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